Nous allons travailler dans cette séquence vidéo sur la construction optique du microscope et montrer comment obtenir son grossissement. Le microscope est un système de deux lentilles, un objectif et un oculaire convergent. Sa particularité tient dans le fait que les deux lentilles sont solidaires d'un même tube, leur position est donc fixe l'une par rapport à l'autre. On appelle intervalle optique la distance qui sépare le foyer image de l'objectif au foyer objet de l'oculaire. On observe dans le microscope un objet très proche du foyer objet de l'objectif. Celui-ci en fait une image intermédiaire. La mise au point du microscope consiste à placer cette image dans le plan au focal objet de l'oculaire, ce qui permettra d'obtenir une image finale à l'infini. Ainsi, l'observateur n'aura pas besoin d'accommoder. Montrons la construction de ces images intermédiaires et finales. On commence par tracer le rayon qui passe par le centre optique de la première lentille, qui n'est pas dévié, puis le rayon qui part de l'objet et qui arrive sur l'objectif parallèlement à l'axe optique. Il passe donc par le foyer principal image de la première lentille. L'intersection de ces deux rayons donne l'image intermédiaire. La mise au point permet à celle-ci d'être placée sur le plan focal objet de l'oculaire. On cherche ensuite le devenir des rayons qui viennent percuter l'oculaire. On utilise alors le rayon parallèle au rayon incident, qui passe par le centre optique de l'oculaire et qui n'est donc pas dévié. Il donne naissance au foyer secondaire image, qui permet d'obtenir la direction du rayon émergent. On fait de même avec le rayon bleu qui arrive sur l'oculaire. Les rayons ressortent bien parallèles du microscope. On observe l'image à l'infini dans cette direction. Il faut alors placer l'œil ici pour observer cette image. Le grossissement est toujours donné par la formule G égale alpha prime sur alpha. Alpha prime est l'angle sous lequel on voit l'image à travers l'instrument. On l'obtient sur la construction ici, et on le retrouve ici, ce qui permet de le relier à la taille de l'image intermédiaire et à la focale de l'oculaire. On a donc tangente alpha prime, que l'on assimile à alpha prime car l'angle est petit, égale à 1,1b1 sur moins f prime 2. On peut utiliser le grandissement relatif à l'objectif et le théorème de Thalès pour exprimer à 1,1b1 en fonction de la taille de l'objet, de l'intervalle optique et de la focale de l'objectif. On a à 1,1b1 sur ab égale delta sur moins f prime 1. Donc finalement, alpha prime égale delta fois ab sur moins f prime 2 fois moins f prime 1. Occupons-nous à présent de l'angle alpha. Il s'agit de l'angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu, à la distance minimum de vision distincte. dm égale 25 cm pour un œil normal, appelé aussi œil émétrope. On a donc tangente alpha égale alpha égale ab sur dm. Finalement, le grossissement g est égal à delta fois dm sur f prime 2 fois f prime 1, puisque ab, la taille de l'objet, se simplifie. Le grossissement ne dépend que des caractéristiques du microscope. focale de l'objectif et de l'oculaire, ainsi qu'intervalle optique. Sur de nombreux modèles de microscope, on peut changer l'objectif via un disque rotatif. On peut aussi souvent changer l'oculaire. Le changement de l'objectif et de l'oculaire permet d'obtenir le grossissement adéquat pour l'observation d'un objet donné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada